coucou les défrisés j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une revue capillaire et je vous entends ce sont des produits que je n'ai pas aimé du tout franchement dans la vidéo il ya un seul truc que je vais vous présenter là que j'ai aimé c'est mon rouge à lèvres je vous ai déjà parlé de cette marque serge louis alvarez vous avez parlé quand j'avais eu cette couleur là et là maintenant j'ai le rouge je suis à la recherche d'un rouge à lèvres rouge cerise je pense que c'est pas tout à fait ça il faut qu'ils soient un ton plus foncé non tu en penses quoi un ton plus foncé ça fera plus rouge cerise non enfin bref j'adore ces rouges à lèvres là avec le code que je te mets ici tu as moins 20% dessus ils sont super confortable tu ne les sens pas sur ta lèvres ce sont ils sont doux ils sont c'est du c'est mat tu le vois c'est super mat mais tu ne sens rien il n'y a pas de stris sur tes lèvres je ne sens pas que j'ai un rouge à lèvres honnêtement et ça c'est exceptionnel parce que vous savez que c'est le gros défaut que je reproche toujours aux maths c'est qu'on a l'impression que ça tiraille que rien je n'ai pas mis de baume à lèvres en dessous je ne sais rien bon allez on en vient maintenant à ceux qui nous intéressent donc c'est une revue capillaire sur ces produits là crème off nature donc on va pas y aller par quatre chemins est ce que ça fait du bien à mes cheveux regarde ma tête est ce que tu es d'habitude de voir mes cheveux comme ça tu vois pas on dirait que ça ne bouge pas regarde c'est c'est droit il n'y a aucune souplesse aucun mouvement je ne comprends pas ma tête alors j'ai commencé par le shampoing bien sûr lorsque j'ai appliqué le shampoing j'ai eu l'impression que c'était un shampoing clarifiant tellement j'entendais mes cheveux qui crissait quand je les nettoyais j'en ai quand même fait deux je me relire je me suis dit ça me rendra déjà du mal comprendre le truc et en fait non c'est bien marqué cette formule sans sulfate nourrit et apporte une exotique shine tout en lavant et démêlant en douceur appliquer une quantité généreuse sur les cheveux mouillés faites mousser rincer abondamment et recommencer le nom moisture shampoos moisture moisture donc le truc doit être hydraté ça n'hydrate que dalle alors je veux quand même préciser quelque chose quand je dis que ça n'hydrate pas et que je n'aime pas ce produit ça veut pas dire n'allez pas l'acheter ça veut dire que pour mon type de cheveux ça n'a pas été donc shampoing si je sais je dois donner une note ce sera pas zéro quand même parce que mes cheveux sont pas restés dans le lavabo on est d'accord mais je dirais un franchement en tant que shampoing après en tant que shampoing clarifiant je pense qu'il ya une bonne note parce que j'ai vraiment l'impression que ça a tout enlevé ça ensuite j'ai utilisé le soin alors j'ai oublié de préciser pour le shampoing non seulement il n'est pas efficace mais la compo n'est pas bonne non plus c'est donc je veux dire il a rien si encore la compo était bonne mais n'était pas efficace j'aurais dit ouais mais c'est normal non là donc quand j'ai appliqué le soin ça a rattrapé un petit peu toute la sécheresse du shampoing mes cheveux avaient l'air à peu près bien quand j'ai utilisé le le soin donc je me suis dit ok peut-être que c'est tout à fait normal le shampoing décape d'abord le soin te rattrape ça en mode super produit mais en fait non deux jours après enfin même pas le lendemain j'ai eu l'impression d'avoir plein de repousses je vous montre la vidéo là subitement toutes mes repousses ont gonflé et sont devenus très dur le pain ne passait plus j'avais l'impression d'être je sais pas cinq mois cinq mois de repousse c'était pas possible du jour au lendemain même mon époux il m'a posé des questions parce qu'il le voyait je sais pas si vous voyez ça fait des des chichis ça fait des trucs que mes cheveux ne faisait pas avant c'est horrible je n'arrive pas à me coiffer mes cheveux sont durs voyez comment ça fait c'est dur il n'y a pas de mouvement je n'aime pas du tout je n'aime pas vous avez l'habitude de voir mes cheveux est ce que d'habitude vous les voyez comme ça vous voyez mes cheveux comme ça c'est sec ça ne brille pas ils sont ternes c'est enfin donc j'ai continué avec le dernier produit de la gamme que j'ai c'est celui-là all moisturizer je me suis dit ça je vais l'aimer puisque là il y a un all moisturizer d'une autre gamme d'accord de care à care que j'adore et ben non je n'ai pas senti que ça faisait quoi que ce soit ce truc là pour moi ça hydrate mais vraiment très peu c'est vraiment mais vraiment pas assez suffisant pour mes cheveux vraiment donc conclusion pour ces produits là est ce que je voulais recommande non donc après je me suis dit sandra c'est peut-être pas pour les cheveux défrisés c'est peut-être pas suffisamment hydraté pour nos cheveux parce que nos cheveux défrisés sont beaucoup plus fragilisés ils demandent plus de soins que les cheveux naturels on va dire j'ai fait tester à ma fille voici sa réaction alors ta réaction par rapport aux produits on va commencer en général vas-y en général tu penses quoi des produits ben personnellement je je vois pas trop ça sur mes cheveux je me le vois pas réutiliser encore je dis pas que c'est pas bon pour vous mais pour les cheveux non j'aime pas ça rend les cheveux secs j'aime pas bon on va procéder par étapes quand tu as utilisé le shampoing qu'est ce que tu as ressenti comment qu'est ce que tu peux dire du shampoing alors déjà pour le shampoing bah après le shampoing donc pendant que mes cheveux sont encore mouillés tout tout j'ai senti que mes cheveux ils étaient doux et tout donc j'étais contente donc j'ai bien aimé le shampoing l'odeur est agréable et tout donc voilà moi j'ai bien aimé et ben c'est tout le shampoing je vais aimer ok voilà normal tu as senti que tes cheveux étaient doux comme le shampoing que tu as l'habitude d'utiliser de coeur à coeur ou d'une autre marque non moi non c'était doux mais moins doux moins que d'habitude voilà voilà moins que d'habitude celui là ensuite le soin alors pour le soin alors déjà l'odeur j'en suis pas fan j'aime pas trop l'odeur ensuite ben après que j'ai utilisé ça même pendant que mes cheveux étaient mouillés j'ai l'impression que c'était sec donc j'ai pas trop aimé enfin j'aime pas en fait donc et après quand tes cheveux ont séché ben en fait ils étaient secs quand même ils étaient plus secs que quand ils étaient mouillés du coup du coup en fait il faut te dépêcher d'aller mettre un living quoi et même après le living tu sens que c'est encore sec mais ça va nettement mieux donc un living d'une autre marque parce que je n'ai pas le living de cette marque ensuite est-ce que tu as utilisé ça oui je l'ai utilisé alors mais j'ai pas aimé non plus ça a quand même fait mes cheveux secs en fait ça fait comme si ça enlevait le living donc en fait c'était redevenu sec en fait et du coup eh ben j'ai remis encore le living et ben après je me suis coiffé et ça se voyait quand même que j'avais quand même mis ça puisque après avoir fait mon pouf mes cheveux étaient secs quand même alors moi effectivement lorsque j'ai mis ça j'ai vu que mes cheveux étaient secs donc le lendemain pour rattraper j'ai mis ma crème de nuit vous connaissez la crème de nuit et après je me suis dit bon donne une autre chance le jour d'après j'ai remis ça on a l'impression que j'avais jamais mis de crème de nuit mes cheveux étaient redevenus secs c'était beaucoup moins souple mes cheveux ne brillent pas là je pense que vous voyez les cheveux sur terre ça ne brille pas comme d'habitude au toucher touche comment c'est là oui c'est sec je vois ouais c'est horrible c'est horrible j'ai j'étais j'ai passé la journée à inspecter le bout de mes cheveux pour être sûr que ça ne les a pas abîmés tellement que tellement que mes cheveux sont secs je ne comprends pas je ne comprends pas moi je sais vraiment pas un produit que je recommande je vais pas dire que je vais pas la réutiliser je peux réutiliser le shampoing une fois par mois oui à la place du shampoing clarifiant oui voilà voilà mais le reste voilà exactement non mais moi après avoir donc le lendemain après avoir fait le shampoing quand mes cheveux étaient toujours secs parce que je me suis dit que peut-être que ça va changer ou quelque chose comme ça non c'était toujours sec du coup j'ai dû mettre un buttercream tu as mis la buttercream oui et après ça allait ou pas oui après ça allait oui toujours c'est mais là tu vois ça que j'ai mis du produit dedans bon donc la buttercream a rattrapé voilà mais moi pour rattraper j'étais obligée de mettre la crème de nuit mais j'ai pas m'amuse à me laver les cheveux avec quelque chose qui les abîment et passer toute la semaine à rattraper ça pour ensuite les relaver avec ça et non je vais passer mon temps à rattraper ça donc autant ne pas mettre ça voilà non moi je pourrais réutiliser le shampoing juste le shampoing mais une fois comme ça genre c'est si il ya un fond de shampoing dans la maison où il y en a plus que je vais prendre ça oui voilà en dépannage moi aussi c'est pareil en dépannage c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser et fini je vais le prendre en dépannage je vais pas m'amuser à dire il est où le cream of nature je veux passer ça dans mes cheveux ouais c'est juste pour faire bastionter le shampoing mais je vais pas aller dire il est où le shampooing j'ai trop envie d'utiliser et tout bah non 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 voilà donc vous avez une autre avis sincère comme je vous ai dit au début de la vidéo c'est pas parce que moi je vous ai dit que je n'aime pas que ça veut dire n'allait pas l'acheter que c'est que c'est un mauvais produit que c'est non je dis juste que ça ne va pas avec mes cheveux ma fille a dit que ça ne va pas avec ses cheveux c'est tout s'arrête là c'est bon oui et bien on vous remercie on espère que la vidéo vous aura plu moi j'ai hâte de refaire mon shampoing pour retrouver mes cheveux d'avant là parce que voilà je vous fais des gros bisous et puis n'oubliez pas prenez sa nouveau cheveux